Bonsoir, pas trop près ? Trop loin ? Ok. Donc le top de ce soir, c'est de développeur à startupeur. Je suis développeur depuis déjà quelques années et quand je décidais de monter une startup, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps pour moi. Je vais essayer de vous faire un résumé en 10-12 minutes. Alors, ma présence sur les réseaux, comme la plupart des développeurs je pense, c'est surtout technique. Donc j'étais présent sur GitHub, j'étais présent sur Udile parce que ça permet de mettre son CV à jour facilement. J'étais présent sur Twitter parce que ça permet de faire de la veille sans trop se prendre la tête et je m'arrêtais là. Il faut dire que j'avais un Facebook, mais je m'en servais surtout pour communiquer avec les gamins, avec Messenger, parce qu'ils aiment bien Facebook et qu'ils sont contentés. En plus, on peut voir quand ils sont connectés à 2h du matin. Bref. Sinon, en tant que développeur, j'ai surtout eu l'occasion de travailler sur des projets pour lesquels j'avais des responsabilités techniques essentiellement. J'ai travaillé pour Astro Center, qui était un projet que j'avais présenté ici il y a déjà fort longtemps, j'étais jeune. Pour Vulcania, j'ai bossé, j'ai fait ma première application mobile qui a été un four en termes de relation client, mais c'était un joli projet technique et moi je m'y suis bien fait plaisir. J'ai bossé pour Vivendi, pour FH et pour lundi matin, qui est un ERP. J'étais CTO dans cette boîte à l'employé. C'était mon premier job en fait. Je suis rentré développeur, j'ai fini CTO au bout d'un an et demi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, la technique, ça me plaît et ça me va bien. Et c'est vrai qu'à la base, pourquoi est-ce qu'on a créé cette startup et qu'on a osé franchir le pas ? C'est qu'on a vu passer dans notre agence différents jeunes qui arrivent avec des projets, qui n'arrivent pas vraiment à les emmener jusqu'au bout. Et en tant que développeur, on est toujours frustré parce que c'est pas nous qui allons le défendre auprès des institutions, auprès des clients. Et on trouve que techniquement, on a fait un super boulot. Les mecs, ils n'y arrivent pas, donc voilà. Là, ça a commencé comme ça. Une idée, un besoin, c'est un pote qui cherchait une copine. Il se faisait chier sur Tinder, il n'arrivait pas à trouver son bonheur. On se rencontrait plusieurs fois par semaine pour échanger des canons, pour boire des coups ensemble. Et on a dit, le mieux, c'est de trouver une fille qui aime déjà des bons vins. Parce que c'est déjà un critère nécessaire de sélection. On était tous d'accord là-dessus, on devait avoir 3 grammes. On était tous d'accord. Donc, on est partis sur ce besoin. Et de là, on a commencé à faire de la recherche et du développement, si nécessaire. À faire un échantillonnage de ce qui existe sur le marché et de faire des POC. Donc voilà, on a fait du DEV, on a bu, on a goûté. On a fait pas mal de choses, on a visité. Ça, c'était à Saint-Élignan. Mais voilà, c'était quand même relativement délicat. Et ce qui s'est passé, c'est que le pote, il a trouvé sa copine entre temps. On ne l'a plus vu pendant 15 jours. Je me suis retrouvé tout seul à picolé. Et puis, le projet est laissé rester en stand-by pendant quelques temps. Deux ans, en fait. On l'avait complètement abandonné. Et un jour, dans l'agence, on a perdu un client. Ce qui nous a fait qu'on s'est retrouvé avec une masse salariale un peu plus importante. Qu'on ne savait pas vraiment comment m'occuper. Et donc, on a dit, tiens, on va sortir un vieux projet. À l'époque, ça s'appelait Wayne Lover. On va sortir un vieux projet, on va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai un collègue qui... Enfin, commercial et chef de projet chez nous, qui a dit, moi, ça me tente. Je prends le truc, ça m'intéresse. Je veux tester, je veux voir ce que ça donne. Donc, il a fait. Il a passé un mois dessus. C'était au mois de juin l'année dernière. Il a passé un mois dessus. Il a fait un peu le tour sur Clermont. Il connaissait pas mal de monde. Et moi, je le suivais de moins, on va dire, en tant que chef de projet. Voilà, c'était sympa. On a dit, on investit deux mois de son salaire là-dedans. Si quelque chose peut sortir, on va plus loin. Si on n'en sort rien, on arrête. On se ramusait pendant deux mois. On n'aura pas vu des canons et parlé avec des copains. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ça a plu. En fait, il y a eu des mecs qui nous ont dit, c'est intéressant. Et donc, le mois de juillet, il a fait une étude commerciale. Parce que, au niveau de tout, il faut faire autre chose que simplement de la recherche. Moi, j'ai fait une étude de faisabilité. Et on a un collègue en commun qui est de Saint-Etienne. Et qui, lui, est spécialisé en juridique. Et qui nous a rejoints. Donc, lui et moi, Florent et moi, on a bossé à peu près à 25% d'un temps plein. En plus de notre temps de travail, forcément. Et là, c'était le mois de juillet, donc en plus des vacances. Valentin, lui, n'avait pas retrouvé. Là, on a fait un POC au mois d'août. Donc, il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Carole, qui bosse avec nous en agence. Aurélien et Pierre, qui sont les développeurs qu'on avait en alternance. Ils ont passé un peu de temps avec nous au mois de juillet à faire tout un peu. On a sorti un premier POC. Une première application mobile. On a fait une soirée au LOL. C'est derrière le tribunal à Clermont. Donc, c'était une soirée. On avait 25 personnes qui sont venues tester. L'application ne marchait pas du tout. On avait fait un dev juste avant. Une dernière mise à jour sur l'API. Qui a fait qu'on ne pouvait plus créer de compte. Mais sinon, voilà. On avait 20 comptes existants. Vu que sur place, il n'y a pas de Wifi. Et que la 3G, ça ne marchait pas des masses. On a bu des canons. Mais surtout, en fait, on a commencé à discuter avec les gens sur notre idée, sur notre projet. Et comment est-ce qu'eux pouvaient le percevoir. Les retours étaient vraiment très intéressants. Donc là, juste pour dire, mon boulot, ça a été en plus du POC, l'animation du réseau. J'ai commencé à me confronter, à sortir de ma zone de confort et à me confronter au grand public. Derrière, au mois de septembre, on a sorti l'entreprise. On a publié les statuts. On a fait une première présentation publique. On a sorti officiellement le 20 septembre parce que c'est tous les 20 du mois où il se passe quelque chose chez nous. Et à Epicentre, on a fait une première présentation publique. J'ai fait un premier pitch sur le sujet. Ce qui m'a encore sorti de ma zone de confort. Le 21, on a fait une présentation directement chez un cavi. C'était à Isoir, un mec qui nous a soutenu dès le début. Qui nous a dit, les gars, ça me plait votre truc. Je ne fais pas beaucoup d'événements, mais si vous pouvez me permettre de faire un peu de com sur mes événements. Quand j'en fais un, je dépense 30 balles sur Facebook en publicité. Nous, on lui a dit, pour 25 balles, on te le met dans l'appli. Il a dit, franchement, c'est Bernard. Bon, sur l'appli, il y avait trois personnes. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, on lui fait gratuitement. Nous, on a continué à bosser. Alors, c'est vrai que là, j'ai commencé à faire à peu près un temps plein sur cette entreprise, sur ce projet-là, en plus de mon temps de travail normal parce que je suis quand même chez l'entreprise et que j'ai des salariés à qui il faut que je ramène du boulot et avec qui il faut que je travaille. Et là, j'ai commencé à découvrir, on va dire, le monde du porteur de projet, l'animation B2C. Là, on ne parle plus d'animation de réseau, mais c'est vraiment B2C. Il faut quand même qu'on convertisse les clients. Et derrière, on a eu au mois d'octobre, on a eu un peu de casse au mois d'octobre. Il y a des gens qui nous ont rejoints le 20 septembre. Il y a Élise qui nous a rejoints et qui a commencé à faire notre com. Il y a François, qui est mon ancien directeur technique de lundi matin, quand j'ai baissé avec eux, mon directeur commercial, pardon, lundi matin, qui nous a rejoints et qui s'occupe de notre Twitter, qui en quatre mois a fait en sorte qu'on ait 750 fans sur Twitter. Ce qui n'est pas mal. Ce n'est que des vignerons, des professionnels du vin, des connexionnaires, donc ça nous permet d'avoir un bon aura. Florent a commencé à bosser un peu plus. Moi, j'étais toujours à temps plein. Pierre a travaillé un peu plus comme carreau. Valentin s'est cassé la clavicule et donc nous a abandonnés, lâchement. Il est tombé, mais peut-être d'épuisement. Il faisait du foot, donc je ne sais pas comment il faisait du foot. Et Aurélien, lui, est parti pour reprendre ses études. Non, je ne sais pas, j'ai fait du rugby. Moi, je n'ai plus sa stature solide, mais je ne me suis rien cassé. Mais bon, bref. Aurélien, lui, est reparti prendre ses études. Il finissait sa licence et donc il a voulu aller sur un bac plus 5. Au mois de novembre, on s'est donc réorganisé, forcément. On a cherché à bonifier nos acquis. On avait des événements qui étaient prévus. On a eu quatre événements pour la soirée du Beaujolais qui étaient organisés. Donc, on était dans quatre événements à la fois. J'ai fait le tour. C'était bien. Voilà, donc on a vu pas mal de trucs. On a rencontré des gens qui étaient complètement différents. Et en bas, vous avez un restaurateur qui est perdu à Orsine et qui s'est associé avec un caviste. Lui, il faisait bouffer, le caviste proposait du vin. Et ils ont fait une soirée pour un soir en semaine où il ne remplissait pas trop. Il avait fait 35 personnes, je crois. Donc, il était largement satisfait. À 15 balles, le caviste a rencontré des nouveaux clients. C'est pareil, c'est un caviste Orsine qui était un peu perdu et qui avait du mal à toucher une nouvelle clientèle. Et ça leur a permis à eux de faire de la com. Enfin, lui, de faire de la com avec eux. Et à eux d'en bénéficier. Au-dessus, c'était à Lyon. On a fait une première dégustation. Il y avait 14 personnes et personne n'avait jamais fait de dégustation de sa vie. Il y avait un mec qui avait déjà fait une dégustation, mais il était là par hasard. Et on l'a trouvé sur Lyon. On lui dit, tiens, viens. Et donc, c'est le seul qui connaissait les dégustations, qui connaissait ce monde-là. Et ça a permis aux cavistes de se retrouver dans une situation qu'il n'avait jamais vécue, en fait. Où il a toujours l'habitude de parler avec des gens qui sont des initiés. Et donc, là, rencontrer des gens qui ne connaissent rien au monde du vin, qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'on pense le verre pour regarder à l'intérieur avant de le boire. Enfin, ce truc qui est intéressant, c'est qu'il y en a bien plaisir. Voilà. Donc, il a fallu, lui, qu'il revoye un peu son métier. Et les gens qui étaient là ont vraiment trouvé un truc intéressant et ont déjà franchi le pas de passer la porte dans le caviste, ce qui, pour eux, était relativement important. Par contre, on a fait une pause commerciale parce que, entre les soirées du Beaujolais et la préparation de Noël, les cavistes ne voulaient pas avoir autant de parler de nous. Les vignerons étaient toujours sur la fin des vendanges et le début de la vinification, donc ils ne voulaient pas entendre parler de nous. Et nous, on s'est retrouvés à faire des R&D, à animer un peu le réseau, à bosser un peu sur l'application mobile, à améliorer nos outils, à faire pas mal de choses. On a eu les premières alertes. Et là, les premières alertes ont indiqué qu'il fallait absolument que je commence à changer de boulot. Au mois de décembre, j'ai travaillé sur l'étude financière parce qu'à un moment donné, à force de boire des canons, ça coûte cher. J'ai bossé aussi un peu sur la stratégie commerciale, où justement, il a fallu qu'on fasse évoluer notre image et notre style. On n'était plus un site de rencontre, parce qu'un site de rencontre, ça fait quand même relativement peur. On était vraiment un outil de mise en relation entre les professionnels et les consommateurs, et ça a commencé à arriver. On a eu l'opportunité d'être invités par la CCI pour l'anniversaire du réseau Entreprendre. Et on avait fait un premier pitch où vraiment, c'était une présentation de notre projet, qui a été très bien perçue. On n'a strictement rien converti, mais c'était une bonne soirée, en termes d'images, en termes de rencontres. Et on a converti quand même quelques professionnels, des amis, des amis, qu'on a pu appeler. J'ai commencé à faire de l'animation de réseau et de l'évangélisation. Donc là, typiquement, j'ai été invité au CAF de 5% pour un EPRO. Ça s'est passé le 20 décembre, donc ça tombait bien. C'est les CAF de 5%, donc c'était fait pour nous. Et c'était pour expliquer au monde vinicole qu'il fallait se digitaliser. C'était fait pour nous. Donc voilà, c'était exceptionnel. Ça s'est super bien passé. On a fait plein de contacts, on a rencontré plein de gens. On a fait, je ne sais plus, je crois, 15 installations d'appli. Pour nous, c'était énorme à l'époque. Et par contre, au mois de janvier, en fait, ce qui s'est passé entre Noël et Jour de l'An, on avait confié au mois de décembre à une copine qui fait du marketing. On lui a dit, voilà, on fait pas mal de com' en ce moment. On fait quand même pas mal de bruit, mais on ne concrétise pas. Et je pense qu'il y a un problème. Elle a bossé dessus entre Noël et Jour de l'An. Elle nous a fait un rapport. C'était pas là. Elle a fait un rapport. Et quand j'ai reçu le rapport, en fait, j'ai commencé à lire. Je suis parti en projet. Parce que vraiment, en fait, elle mettait en évidence énormément de points négatifs. Et tous les points, en fait, c'était quelque part des points techniques. Et là, je me suis rendu compte qu'en tant que technicien, c'est tous les points où je dis ça, je vais le faire. T'inquiète, ça, je vais le faire bientôt. Ça, je pourrais le faire ce week-end. Ça, non, non. J'en ai pour une semaine. Donc, je peux te le rendre demain. Et voilà. Et il a fallu... Et elle m'a mis devant le fait à contenir. Et devant le fait que je passais mon temps, en fait, à dire aux gens, vous inquiétez pas l'application. Dans une semaine, elle va sortir. J'ai une semaine de boulot dessus. Bon, cette semaine, j'ai trois conférences et deux rendez-vous. Un à Marseille et un à Toulon. Mais cette semaine, c'est fait. Ne vous inquiétez pas, l'application, elle sera mis à jour à se ressortir. Voilà. Ce rapport nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. M'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et j'ai passé donc mon mois de janvier à définir des stratégies. Les stratégies de communication. Les stratégies financières. Les stratégies commerciales. Et les stratégies de déploiement technologique. Parce que je ne pouvais plus me reposer sur ma capacité à développer la nuit et à vendre le jour. C'était pas possible. Humainement, je tenais plus. Et puis, là, on commençait à avoir six personnes à temps plein. Ça fait du bruit. C'est lourd. Même si on paye pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui nous mettent tout dans mon compte associé. Ça fait quand même pas mal de choses. Et des engagements importants. On a l'agence à faire prendre à côté. Et ça prend énormément de temps. Il faut absolument se structurer. Il faut mettre en place des stratégies. Et ces stratégies, on les a définies au mois de janvier. Donc, ça va qu'on était nombreux. On a pu vraiment faire ça ensemble. Et c'était vraiment intéressant. Au mois de février, on a mis en place ces stratégies. On les a testées. On les a confrontées au public. On a fait Vinidome. Donc, Vinidome ont été les seuls à avoir un stand qui n'avait pas de vin. Qui n'avait pas de fromage. Et qui n'avait rien à bouffer. On avait juste des écrans et des téléphones. Enfin, il faut vous dire, les types, ils passaient devant nous en courant. Ils ne voulaient pas nous voir. En plus, à côté de nous, il n'y avait personne. Le mec s'était planté en bagnole. Il n'était pas venu. Donc, on avait un stand le plus pourri possible. On a pris un four sur le premier jour. Le deuxième, j'avais appelé un collègue justement du LOL. Qui m'a dit, tu as un trou, ce n'est pas grave. Moi, j'ai des manches debout. J'ai des fauteuils. J'ai des sièges, des machins. On a installé un petit salon. On a mis la montagne dessus. Il y avait tout le monde qui venait poser les gamins à côté de chez nous. Et les parents qui faisaient le tour des vignerons qui avaient autour. Donc, les vignerons qui étaient autour. Ils étaient super contents parce qu'on aura tiré du monde. Et pendant qu'ils faisaient la queue chez eux, nous, on leur vendait les applications. Et c'est vrai qu'on a commencé à changer. J'ai commencé à changer de métier et à faire du recrutement B2C, à faire du recrutement B2B, à faire de l'évangélisation et de l'étude financière. Enfin, voilà. On fait du bruit. Ah oui, pour recruter du monde, on a offert ça, enfin. C'est une bouteille de bonne romanée qui vaut 110 euros, je crois déjà. Et c'est vrai que ça s'appelait quand même du monde. On a fait un joli coffret de Bourgogne. Parce qu'on s'est aussi associé avec un caviste onologue qui nous a rejoint en cours et qui nous conseille, en fait, quand on parle de vin, à chaque fois qu'il nous reprend quand on dit l'économie sur le vin. Mais voilà. Au final, multitâche, oui. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est du recrutement B2C, du commercial. Je fais de l'évangélisation, je suis modérateur, je suis animateur de réseau, je suis community manager, je suis directeur financier DRH et CIO. Je suis architecte parce que c'est le moment qui est quand même plus défini. Et organisateur de soirée, tant que vous voulez. Je fais les barnizas, les anniversaires. Mais par contre, ce que je ne suis plus, c'est développeur front, c'est lead, développeur back et développeur mobile. Parce que j'ai plus le temps de faire ça. Et que quand je cherche à faire ça, je ne fais pas tout le reste. Ça, j'arrive à trouver des développeurs dans mon équipe qui sont capables de le faire, même si ça n'a pas le temps que je veux. Même si ça n'a pas au rythme que je veux, même si c'est pas exactement comme je veux. Eux, ils arrivent à le faire et ça, c'est mieux. Il y a pas mal de choses qui ont changé chez moi. Même ça, j'avais un super PC qui tournait du feu de Dieu avec Ubuntu dessus. Maintenant, j'ai un truc ultra portable avec un mac dessus. Merci. Merci. Merci.